Les ministres en charge des affaires étrangères, de l'emploi et de la réconciliation nationale étaient respectivement à l'école de la République, au groupe scolaire Kalabankoura-ACI et à l'école fondamentale Senu Aviation. Dans tous ces établissements, la leçon modèle a mis l'accent sur les événements qui ont conduit au 14 janvier. On en sait plus avec Jules Samboussisoko. La date du 14 janvier est ou reste inscrite en lettres d'or dans les annales de la République du Mali et surtout gravée dans la mémoire du voyant et patriote peuple du Mali. Pour cause, les populations ont fait montre d'une grande mobilisation inédite le 14 janvier 2022 suite aux sanctions injustes, illégales et inhumaines de la CEDEAO et l'UEMOA contre le Mali. En reconnaissance du patriotisme exemplaire et de la résilience du peuple souverain du Mali, les plus hautes autorités de la transition, avec à leur tête le président de la transition, chef de l'État, le colonel Assimi Guita, ont décrété le 14 janvier la journée nationale de la souveraineté retrouvée. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Aboulaye Diop, aux manettes sur le front diplomatique, se dit fier d'être malien et du peuple malien devant les élèves et le corps enseignant de l'école de la République. Son Excellence le colonel Assimi Guita, qui a décidé d'instituer la journée du 14 janvier comme la journée de la souveraineté retrouvée. Parce que vous l'avez tous souligné ici, je suis très très impressionné de voir que vous savez tous ce qui nous a conduit à cette journée du 14 janvier, qui a donné une leçon au monde entier que le Mali, le peuple malien, ne va pas se laisser marcher dessus, que nous avons une dignité, nous avons un honneur, nous comptons défendre notre souveraineté. Et ça, il n'y a que les Maliens qui peuvent le défendre. Nous, nous sommes peut-être l'ancienne génération, mais c'est vous, la génération future, c'est vous qui allez être appelés à défendre ce pays, à protéger ce pays. Je crois que si vous connaissez l'importance aujourd'hui pour chacun de nous de défendre notre patrie, d'aimer notre patrie, d'être prêts aussi à nous sacrifier pour notre pays, je crois que c'est extrêmement important. Et ce qui s'est passé le 14 janvier, le Mali a forcé le respect du monde entier. Pour se faire respecter, il faut se battre. L'esprit patriotique a également guidé les ministres Bakary Doumia et le colonel-major Ismail Ouagé auprès des jeunes scolaires de deux établissements. Son Excellence le colonel Asimingoueta, président de la transition, a décidé avec l'ensemble de son gouvernement de faire en sorte que la journée du 14 janvier soit la journée de la souveraineté retrouvée, mais aussi la journée du drapeau. Donc tout simplement pour que l'ensemble du peuple malien se souvienne de cette journée et de savoir d'où on est venu, où on est aujourd'hui et où est-ce qu'on va. Les élèves ont compris le sens de la leçon, ont compris ce qu'est la souveraineté, l'indépendance, les semmos de la souveraineté, et ont même compris également tout le sens des sanctions, le pourquoi des sanctions. Et qu'est-ce que nous, en tant que Malien, à travers le gouvernement dirigé par le groupe d'autorité, ont pris comme décision pour répondre aux sentiers. Et ils ont également mis l'accent sur la mobilisation du peuple du 14 janvier, qui est justement l'objet de la réexpression moderne pour que les enfants apprennent ce que c'est que la souveraineté fait, pourquoi le 14 janvier. Incontestablement, le premier anniversaire de la célébration de la journée nationale de la souveraineté retrouvée a été magnifié en milieu scolaire, dans une atmosphère éclectique et patriotique.